Et au pas de course, et au pas de course, on a avec nous ce matin Christophe Barbier en studio, un peu plus tôt que d'habitude. Bonjour Christophe. Bonjour Eva. Vous recevez ce matin Céline Calves, candidate ensemble des Hauts-de-Seine. Bonjour. Bonjour. Bonjour Madame la députée, candidate dans la cinquième circonscription des Hauts-de-Seine. Un petit mot d'abord de cette phrase de Marine Le Pen qui dans une interview au Télégramme dit que le chef des armées, le président de la République, a un rôle honorifique. Comment interprétez-vous ce terme ? Je l'interprète d'une autre façon. Je suis la pratique qui a été celle de la Constitution dans les trois cohabitations qu'on a déjà connues, où le président de la République s'est à chaque fois ménagé un domaine réservé, que ce soit la politique internationale ou sur la politique de défense. Et je pense que sur cette interprétation, il est important de rappeler que les positions du Rassemblement national ne sont pas toujours en faveur de la stabilité du monde et de la place de la France dans le monde. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir d'ici dimanche un sursaut, un sursaut de votre électorat, un sursaut des électeurs ? On entend beaucoup ce mot. Qu'est-ce qu'il signifie ? Non seulement je le pense, mais je le constate. On a beaucoup de gens, dans ma circonscription à Levallois-Clichy, qui n'ont pas voté pour les européennes, mais qui souhaitent se mobiliser. Se mobiliser, donc aller voter, se mobiliser en portant des procurations pour d'autres personnes qui ne peuvent pas ce week-end aller voter. Et puis aussi de la part de ceux qui ont pu voter, mais qui ont exprimé un message qu'ils souhaiteraient maintenant aller vers plus de modération et de responsabilité. Et la candidature des candidats ensemble pour la République et celle de l'arc républicain plus généralement y répond. Arcs républicains, que mettez-vous ? Qui mettez-vous dans cet arc républicain ? Il y avait un accord au niveau des Hauts-de-Seine avec les LR et ensemble, et ça ne s'est pas concrétisé. Il y a des LR à peu près partout ? Il y a trois nuances de LR, c'est-à-dire que vous avez les LR qui nous soutiennent, et effectivement c'est le cas de l'accord signé avec le président du conseil départemental et Gabriel Attal, pour dire ne dispersons pas nos voix face au risque des extrêmes. Vous avez aussi les LR qui sont version ciotiste et donc qui sont en partenariat avec le Rassemblement national, ce qui horrifie une bonne partie de la droite gaulliste. Et puis vous avez les LR un peu perdus qui parfois confondent les élections municipales avec les élections législatives. C'est le cas notamment à Levallois. Moi ce que je veux dire par rapport à cet électorat républicain, c'est que quand c'est confus, il faut se reporter sur ce qui est clair. Et nous, nous avons toujours été le bloc central le plus clair possible, sans compromission avec les extrêmes, et vraiment pour la République. Est-ce à dire que quelque chose est possible après le second tour, à l'Assemblée, en cassant le front populaire pour récupérer les sociodémocrates, et puis en mettant un peu d'ordre du côté de ces trois nuances de LR ? Totalement. Et ça, je le crois. C'est une majorité parlementaire que nous cherchons aujourd'hui. Et ce n'est pas la reproduction d'une majorité présidentielle, c'est la recherche d'une majorité parlementaire. Moi j'espère qu'elle sera derrière Gabriel Attal. Mais bien sûr, l'idée est de pouvoir accueillir, nouer des partenariats avec la droite gaulliste et les sociodémocrates. La gauche pro-européenne est capable aussi, on est capable de travailler avec eux. Aujourd'hui, on a trois blocs. Le bloc central est le plus à même de garder la République et d'accueillir tous les modérés attachés à la République. Pour concrétiser, consolider ce bloc central, c'est-à-dire qu'au soir du premier tour, la bonne consigne, c'est de dire ni RN, ni LFI. Faire élire toutes les autres couleurs qui peuvent battre LFI ou RN. Moi je pense que déjà, avant le second tour, il faut vraiment se porter sur le premier tour. Le premier tour, c'est dimanche. Et le premier tour, chacun a la clé d'éviter qu'on se pose des questions à choisir entre la peste et le choléra. Je reprends un terme qui nous est souvent donné sur le terrain. Moi je veux qu'au premier tour, on puisse aménager la possibilité à choisir, non pas entre deux extrêmes, mais entre une force républicaine et puis les extrêmes. Bien sûr, au premier tour, quand on fera le bilan de ce qu'il existe, on aura forcément des batailles et des choix à faire, à guider, pour éviter que notre République soit perdue entre le RN et la France Insoumise. Le RN fait la course en tête dans les sondages avec des mesures fortes, notamment dans votre domaine de spécialité, l'école Choc d'autorité. On veut rétablir le vouvoiement, imposer l'uniforme le plus largement possible, exclure les élèves radicalisés définitivement. Est-ce que ça vous semble crédible et souhaitable ? Le vouvoiement, c'est presque un détail, mais pourquoi pas ? J'ai l'impression que le vouvoiement est déjà pas mal utilisé, mais bon. Pour moi, c'est de l'apparence d'ordre. C'est de l'apparence d'ordre et surtout la promesse de désordre et d'abandon de ce qui est une des vocations de l'éducation, c'est la vocation de l'émancipation et de la lutte contre l'inégalité des chances. Ce que ne dit pas le RN, ou alors qu'il l'assume à petits bouts, c'est que les raisons d'éducation prioritaires, qui concernent un élève sur six, eh bien, ils seraient mis à bas. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus cette promesse d'émancipation républicaine. Moi, je pense que derrière l'idée d'avoir de l'ordre dans l'école, on a aussi cette promesse d'émancipation. Le RN ne pense qu'à l'ordre. Nous, on pense non seulement à l'ordre, mais aussi à l'émancipation individuelle. On a vu des enseignants dire déjà, nous n'appliquerons pas les mesures, nous n'appliquerons pas les décrets. C'est possible pour un fonctionnaire de se comporter ainsi ? Eh bien, les fonctionnaires doivent avoir une neutralité en tous points, mais pour autant, après, libre à eux de pouvoir exercer un droit de retrait s'il le faut. Moi, je ne le souhaite pas, parce que les fonctionnaires, on en a besoin, que ce soit dans l'éducation ou dans la santé. On a fait tout un effort pour rapprocher les services publics des Français. Aujourd'hui, vous avez 2700 maisons France Service. Je ne veux pas que demain, l'arrivée du RN fasse que le service public soit encore abattu. Ce n'est pas le but. Donc, nous, on est aux côtés des fonctionnaires aussi, pour qu'ils puissent exercer leur métier tel qu'ils le font aujourd'hui. Ils le font bien, on leur donne les moyens dans la sécurité, dans l'éducation. N'arrivons pas au point de bloquer nos services publics. Les partisans du nouveau Front Populaire, de l'autre côté, disent, nous, on va augmenter de 10% le point d'indice des fonctionnaires. Alors là, c'est pour plaire aux fonctionnaires ? Oui, alors moi, je pense qu'il faut déjà rappeler qu'on a augmenté ces derniers temps les fonctionnaires. On a déchelé le point d'indice par deux fois en 2022 et 2023. On a augmenté les enseignants. Cette promesse de hausse, c'est 20 milliards par an. Je ne sais pas comment ils les trouvent aussi facilement quand aujourd'hui, tout ce qu'ils nous promettent, c'est 50 milliards d'impôts supplémentaires pour les Français, sans qu'on ait de création de valeur. Ce qui est dangereux dans cette idée de, on va promettre des augmentations. Demain, on rase gratis. Mais oui, en fait, il n'y a pas de rentrée d'argent. Nous, tout ce qu'on a fait depuis 7 ans, c'était d'augmenter la création de la valeur qu'on pouvait mieux répartir. Demain, si c'est pour avoir un gâteau moins grand et de le répartir plus, ça ne va pas nous arranger plus. Nous, on veut faire grossir le gâteau et toujours partager plus. C'est pour ça que travailler avec eux dans un art républicain, je pense aux socialistes, aux écologistes, alors qu'ils ont aussi signé un accord avec la France insoumise qui a pris des positions très agressives contre Israël, est-ce que c'est vraiment possible ? Moi, je pense que c'est possible parce qu'ils ont l'expérience d'une nupesse. Une nupesse qui les a un peu contraints dans leur exercice parlementaire. Les socialistes et les écolos ont vu, et certains d'ailleurs ne s'inscrivent pas dans le Front populaire pour ces élections, parce qu'ils ont vu qu'ils étaient un peu cornaqués. Donc moi, j'espère qu'aujourd'hui et demain, on pourra constituer une nouvelle majorité parlementaire avec tous ceux qui partagent les combats essentiels dans un réalisme et pas dans les fausses promesses. Le RN veut privatiser l'audiovisuel public. Vous aviez travaillé sur la loi audiovisuelle. C'est possible ? C'est souhaitable ? Moi, je suis résolument contre. L'audiovisuel public, il est justement utile parce qu'il est complètement détaché de la philosophie et des nécessités commerciales qu'ont les médias autres que... Déjà, un, est-ce qu'on trouvera preneur ? Je ne sais pas. Deux, ça va déstabiliser l'ensemble du marché publicitaire qui est la ressource principale des médias privés. Et trois, moi je crois beaucoup dans la capacité de l'audiovisuel public à informer, éduquer l'ensemble de nos concitoyens. On se privera de ça ? Non, je pense que c'est très dangereux pour la République. Il reste deux jours maintenant de campagne active. Que pouvez-vous dire aux électeurs ? Quels sont les derniers arguments à mettre sur la table ? Les arguments, c'est que notre majorité présidentielle a fait beaucoup pour armer notre pays en termes économiques. On a baissé le chômage, on a pu faire la confiance des investisseurs qui vous permettent de travailler. Ne faites pas confiance juste pour tester à quelques extrêmes qui en sept semaines mettraient à bas tout ce qu'on a pu construire ensemble. On n'a pas essayé, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument. Moi, je n'ai jamais sauté d'un pont. Parce que je n'ai pas essayé, mais je ne m'en porte pas plus mal en fait. Donc on ne teste pas le danger. Ne testons pas le danger. Eh bien, Céline Calvès, qui ne veut pas sauter d'un pont, eh bien, bonne fin de campagne. Merci et bonne journée. Merci à vous. Merci Christophe Barbier. Christophe Barbier, qu'on retrouvera tout à l'heure. On vous retrouve à 7h45 avec votre autre invité Astrid Panot. Si on bouvait, c'est ça ? Tout à fait. A tout à l'heure Christophe. Sous-titrage Société Radio-Canada